Bonsoir à toutes et à tous. Prochainement, l'instabilité laissera place à la canicule, mais pour le moment on est toujours sous l'influence de l'air froid en altitude, de l'air plus frais qui s'est engouffré par le nord-ouest et de l'air beaucoup plus chaud dans les basses couches. C'est ce qui a généré cette instabilité qui a commencé ce vendredi matin vers le sud-ouest, mais les pluies se sont rapidement décalées ici vers le massif central et vont continuer d'apporter son lot d'averses orageuses vers la région Rhône-Alpes, d'où ces cinq départements toujours placés sous vigilance orange par Météo France, puisque la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont sous cette vigilance à cause de risques orageux importants. Sous ces orages, on peut avoir de la grêle, des grelons, des rafales de vent importantes et aussi d'importantes précipitations. Soyez très vigilants si vous circulez. Voici la carte de ce samedi matin avec les résidus de l'instabilité qui perdurent entre le Jura et les Alpes. Ce sera le cas tout au long de la journée de samedi, ce qui va se résorber, c'est surtout ces nuages non longs et à l'arrière de cette instabilité, et quelques voiles qui pourraient apparaître à partir de la Bretagne vers l'Aquitaine sans aucune conséquence, en tout cas sur le beau temps sec et très lumineux, voire il va commencer à devenir chaud. Pas cette nuit, en tout cas, cette nuit on aura de 6 à 20 degrés, ça reste tout à fait raisonnable. Là où le mercure commence à grimper, c'est dès ce samedi après-midi, avec des valeurs qui, elles, oscilleront entre 21 et près de 30 degrés. 27 à Paris, donc on sera déjà légèrement au-dessus des normales de saison, mais vous allez voir qu'un épisode caniculaire nous attend ces prochains jours, surtout début de semaine prochaine. Donc on clôture le week-end avec toujours les hautes pressions qui nous protègent, l'arrivée d'un flux perturbé avec quelques ondées, 30 degrés en moyenne sur la moitié nord et 32 sur la moitié sud. Et vous allez voir que lundi déjà, ça commence à nettement grimper en moyenne, mais localement ça sera un petit peu plus que 34 degrés sur la moitié sud par exemple. On aura des entrées maritimes ici vers les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi l'influence de ce flux perturbé avec des orages et des averses possibles. Déjà sur la pointe du Finistère, un temps plus sec et à l'avant, en tout cas, entre la Vendée et la Côte d'Opale, un ciel alterné entre nuages et éclaircies. Dans quelques instants, je vous laisse entre les mains d'Anne-Claire Coudray pour le journal. On se retrouve juste après pour 20h Le Maïc.